Bonjour les Dames et Messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live Télévision, de partout où vous nous suivez, nous vous disons merci de votre fidélité. Mesdames et Messieurs, bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 7 février 2024. Et notre invité du jour, Messieurs Moïse Rangi, analyste, indépendant et citoyen congolais. Messieurs Moïse, bonjour. Bonjour à vous, très chers journalistes, bonjour à tout le monde. Comment vous allez ? Nous allons très bien, tel que vous le remarquez, malgré effectivement toute la situation tendue qui démerge ici en province. Mais quand même, on tient tête haute et nous sommes là. Dans la ville de Gaumens, mercredi 7 février 2024, une nouvelle bombe vient de tomber. Dans la ville de Gaumens, précisément dans le quartier Mugunga, où l'autre bombe, il y a une semaine, était tombée. Qu'est-ce qu'il a fait tomber ? Qu'est-ce qu'on peut noter sur ça ? Alors, nos téléspectateurs doivent retenir que ce matin, le matin de ce mercredi, à Mugunga, précisément à 6h30, le rebelle du M23 vient encore de larguer une bombe au quartier Mugunga, ici en ville de Gaumens. Je me suis rendu moi-même sur le lieu tôt le matin, quand c'est arrivé. Je suis heureux de vous annoncer qu'il n'y a pas eu de dégâts humains, encore moins de dégâts matériels. La bombe est tombée aux alentours de l'école du cinquantenaire. Nous l'avions en tout cas remarqué. Mais c'est à la suite, effectivement, des affrontements qui se déroulent tout au long de montagnes sur Plomba, la cité de Saké, précisément dans les villages de Kingi, où les rebelles du M23 tentent, effectivement, de contourner les forces armées de la République démocratique du Congo, mais qui tiennent le coude et qui sont entrés aussi de répliquer de manière farouche. Nous déplorons cette façon de faire des rebelles parce que nous estimons que c'est, en tout cas, contre les droits internationaux humanitaires et contre les règles qui régissent la guerre à l'international. On ne peut pas s'apprendre à la population civile. Plutôt, on doit faire la guerre contre son adversaire. Je peux vous dire que tout ça, ça démontre le fait que les rebelles du M23 sont aux abois. Ils ne savent plus à quel sens se vouer et veulent, effectivement, s'apprendre à la population pour la décourager et l'obliger, effectivement, de déguerpir la ville de Goma. Nous n'allons pas céder à leur caprice, mais nous profiter aussi de cette occasion pour appeler Kinshasa à pouvoir aussi prendre toutes les dispositions et tous les désirs adéquats pour mettre Goma à l'abri et permettre à ce que toutes les agglomérations, jadis occupées par les rebelles, soient réconcluses par les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes noisalindos. L'Escarmouche est déjà là et je ne sais pas ce qu'attend le président de la République présentement. Ça urge, il faut agir. Deuxième bombe sur la ville de Goma, précisément dans le quartier Mugunga. Le M23 qu'il a largué, comme vous venez de le confirmer. Absolument. Que cherche le M23 réellement, au-delà de ce dialogue qu'ils sont en train de négocier ? Ce dialogue-là, il n'aura pas lieu parce que le gouvernement l'a déjà clarifié. On ne pourra pas accepter de récompenser les criminels. On ne pourra pas accepter de se mettre sous la même table avec des gens qui continuent à tuer nos populations et qui continuent à violer nos soeurs, nos mamans, à obliger nos jeunes garçons qui, pourtant, constituent l'espoir de ces pays à intégrer de manière obligatoire leurs sales besognes. Donc ça se révolue. Plutôt, nous comprenons qu'ils sont en train de vouloir effectivement créer une tension dans les chefs de la population et faire en sorte que déjà certains compatriotes émotionnés puissent déguerpir la ville de Goma. C'est une stratégie que le M23 a utilisé même en 2013 lorsqu'ils ont été anéantis. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, ça ne va pas aboutir parce que toute la population de Goma, tous les Goma traciennes et Goma traciennes restent aussi en alerte et osagués et suivent ce qui est plaisant, ce que les autorités leur donnent comme orientation. Déjà, le renseignement est au top dans la ville. Il n'y a pas de panique. Ne paniquons pas, très chers compatriotes. C'est ce que veut l'ennemi. L'ennemi veut qu'à chaque fois qu'il va larguer des bombes comme ça, au niveau de la ville, qu'il y ait toute une panique généralisée et que certaines personnes commencent déjà à déguerpir. Déjà, leur place sera en train d'être réalisée. Voilà pourquoi moi, j'appelle les uns et les autres à pouvoir ne pas paniquer. Tout comme aussi le gouvernement ne doit pas aussi nous abandonner. Comment se comporte la population de Célié où les bombes à LLM-23 ont largué cette bombe ce matin à Moutouka ? En tout cas, j'ai vu avec toute honnêteté certains voisins de ces 4 parcelles qui ont été la cible de cette bombe qui commençaient à se déplacer. Mais nous avions essayé un peu de les motiver et de les rencourager comme pour leur dire que le gouvernement essaie aussi de se mettre à l'œuvre pour effectivement que cela ne se répète plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi ces besoins-là humanitaires parce que même la fois passée, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui. Il y a eu des maisons qui ont été endommagées et détruites par la bombe jadis larguée par le rebelle. Mais pour aujourd'hui, la situation est calme parce que les acteurs de la société civile, les activistes et même le porte-parole du gouverneur militaire s'y est rendu. Je crois que dans les heures qui viennent, même le gouverneur des provinces va aussi se rendre sur place pour constater ce qui s'est passé. Donc tout est déjà maîtrisé, mais nous continuons à solliciter. En tout cas, nous continuons à demander à nos autorités de Kinshasa et à toute l'hierarchie militaire à pouvoir songer sur les mesures aussi adéquates qui puissent nous permettre de contenir cette rébellion du M23. Kingi, ce n'est pas le droit de ça. C'est important de le préciser à nos téléspectateurs. Je ne suis pas ici pour faire le dihalel ou pour mentir, mais je vous parle d'effet. Le village de Kingi, c'est à quelques mètres de sac. Et que donc, si le gouvernement ne prend pas des mesures aussi appropriées, ne soyons pas surpris que ce sac soit aussi maîtrisé par les rebelles du M23. Mais on ne le souhaite pas. Le vécu est le nôtre, c'est de voir les jeunes Ouzalendo et les FRDC pour chasser les rebelles du M23 jusqu'à leur dernier étrangement. J'ai aussi proposé, et je continue à le dire, que le gouvernement pense comment déployer beaucoup de militaires tout au long de la frontière congolo-rwandese. À partir de Kibumba jusqu'ici à Gomba, au niveau de la petite et grande barrière ici même, pour voir comment est-ce qu'on peut contenir effectivement tout débordement de la part des militaires RDF bar M23 de M. Paul Kagame, le sanguinaire, qui nous met mal à l'aise ici. Le sanguinaire. Mais c'est le sanguinaire, c'est un génocideur, c'est clair. Et au niveau de Granot, dans la province, il y a effectivement les terroristes ADF qui sont subventionnés et appuyés par M. Yoerimuseven et l'armée hougandaise. Nous continuons aussi à dénoncer cela. M23 qui est larguée de bombes sur les pésibles citoyens congolais. Est-ce que c'est un message que le M23 veut faire passer au gouvernement congolais ? Mais effectivement, ils sont là pour essayer un peu de créer des paniques. Est-ce que ce sont des mises en garde ? Quelles mises en garde ? Nous, on ne va pas céder à leurs caprices, M. Le Jouanli. Le gouvernement aussi ne doit pas céder. Je crois que c'est le cas. J'ai suivi hier le porte-parole du gouvernement que j'ai sali en passant, mon général Sylvain Ekingé, qui est intervenu lors d'un briefing réalisé à la chaîne nationale, à la RTNC Kinshasa, avec effectivement le porte-parole du gouvernement Son Excellence Patrick Mouyaya. Ils ont essayé un peu de fixer l'opinion par rapport à la façon dont les choses évoluent. Et je crois qu'il y a de quoi, effectivement, donner de l'espoir au peuple congolais. Il y a de quoi aussi nous mobiliser en tant que peuple, parce que ce n'est pas seulement une affaire du gouvernement, de Kinshasa, c'est une affaire de nous tous en tant que Congolais. C'est une affaire de tout le monde qui se sent préoccupé par la tragédie, par les malheurs qui traversent les peuples congolais. Nos compatriotes qui sont dans la diaspora congolaise, je les chéris tellement, parce qu'ils essaient aussi, effectivement, de se donner, ils essaient aussi de suivre de près, de loin, allez-je dire, la situation qui se passe ici. Et ils essaient un peu de faire un geste sur tout le plat. Même sur le plat humanitaire, je vois des compatriotes qui sont en France, qui sont en Angleterre, qui sont aux Etats-Unis, à Washington, en Afrique, d'ici, de partout, qui font un geste. Et ça, on le salue de tout cœur. Très chers compatriotes, ce geste-là, il est patriotique. Et nous vous encourageons, nous vous félicitons, et continuons à faire autant. Je pense aussi que c'est important que nous puissions faire pression à tous ces étrangers qui sont sur notre territoire et qui ne nous aident pas, qui ne nous facilitent pas la tâche. Je parle spécifiquement de la SADEC. Les militaires de la SADEC, ils sont déjà sur place, ici à Goma. Ils sont dans des hôtels luxiers. Paisons ceux qui sont sur terre. En tout cas, rares sont les militaires de la SADEC qui se sont déjà déployés dans les Massissis et dans les Routours. Et moi, je crois que nous devons continuer à leur faire pression parce qu'ils ne sont pas venus ici pour faire le tourisme. Ils sont venus ici pour faire la guerre. Ils sont venus ici pour lancer les offensiers. Ils ont fait savoir au début de leur arrivée ici qu'ils viennent pour une mission offensive. Absolument, parce que nous n'avons pas besoin de touristes. Nous en avons marre de touristes. Nous avions eu ici une force qu'on appelle EAC. Ils ont réalisé plusieurs mois à Goma et les lignes n'ont pas bougé. Nous avions connu déjà ici comme la Monisco et nous continuons à demander leur départ. Je vous dis ici et je crois que nos compatriotes qui nous suivent, ils sont témoins. La Monisco n'a rien fait. Ils ont annoncé leur départ dans ce 2024. Entre-tats, ils ont annoncé aussi une autre nouvelle opération dénommée Springbok alors que c'était prévu que ça se passe dans les Masisi. Mais vous voyez, croyez-moi, ils n'ont rien fait. Comment vous le qualifiez, ce Springbok ? Ce Springbok, c'est une distraction, pire et simple. Comment comprendre que la Monisco puisse lancer cette opération mais entre-tats, le rebelle du M23 soit à Kingi, à quelques mètres de sac. Mais que fait la Monisco ? Nous en avons marre de cette blague. Nous en avons marre de cette distraction. Ces impérialistes doivent quitter notre territoire. Ces avant-tiriens doivent quitter la terre de l'Ouomo. Monsieur Moïse, on peut noter que le gouvernement congolais est délaissé dans cette affaire. C'est-à-dire les partenaires qui devraient se mettre dans cette affaire ont délaissé le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais ne doit pas aussi plurnicher. Il doit s'assumer. Mais aujourd'hui, le Congo est évidemment abandonné à l'international. Vous sentez la mobilisation qui se passe en Ukraine. Ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Pour ce qui se passe en Ukraine, tout le monde est préoccupé. Mais pour les génocides qui se passent au Congo, le monde entier s'éteint. Voilà pourquoi moi, je pense que le gouvernement, il doit effectivement comprendre qu'il est abandonné mais il doit s'assumer. En tant qu'étal, nous tous en tant que peuple, nous devons nous prendre en charge comme le Ouzalendo le fait. Ceux qui ne sont pas capables d'aller sur le terrain, mais ils sont quand même en mesure d'envoyer un mûle fra, un 10 dollars, quelque chose pour aider nos voyants. Il faut le faire très chers compatriotes. Il y a des gens qui sont en train de souffrir énormément ici à Goma. Dans des cas de déplacés, c'est inhumain ce qui se passe au niveau de Dombosco. C'est inhumain ce qui se passe à Kanyaroutinya. Et moi, je pense que nous tous en tant que Congolais, nous tous en tant que des dignes fils de ce pays, nous devrions effectivement solidariser avec eux. Monsieur Moïse, certains Congolais pensent qu'il est vraiment important de se rendre à la table pour un dialogue. Que pensez-vous sur cette pensée de certains Congolais qui pensent qu'il est vraiment nécessaire que le Congo dialogue avec l'1-23 ? Je suis un démocrate et je respecte effectivement ce qu'on appelle en droit la liberté de penser et d'opinion de chacun. Ceux qui estiment qu'il faut dialoguer avec l'1-23, ils sont libres effectivement de mener ce genre de réflexion. Mais moi, en ce qui me concerne, je suis contre effectivement les dialogues. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on sait tous que ce ne sera pas pour la première fois que le gouvernement a l'air de se tenter de le faire. Mais les résultats, on les connaît tous. On a récompensé les rebelles de l'1-23. On est parvenu à les intégrer au sein de l'armée. On est parvenu à accepter qu'on ait des ministres qui sont... des ministres de Tutsi. Parce qu'il faut le dire ici, je n'ai rien contre les Tutsi, mais je vous dis, ce sont des Rwandais qui sont venus diriger notre pays à nous. Ce Congo nous appartient. C'est notaire à nous. Nous léguer par les ancêtres, nous léguer par Lumumba, nous léguer par les maréchals Mobutu Seseko, par Laurent Désiré. Mais nous avions connu de ces trajets qui sont venus s'enrichir ici. Et nous, nous sommes restés effectivement pas vraiment riches. Nous sommes restés en train de galérer. Donc moi, je pense que en ce qui concerne les dialogues, je n'encourage pas le gouvernement congolais à pouvoir prêter ce schéma-là parce que nous risquons de répéter les erreurs de l'histoire. Après tout ce qui se fait, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement, bien qu'il y ait des moyens, bien des problèmes et tout le reste, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement congolais se soucie de cette affaire de l'Est ? Monsieur le journaliste, je ne dirai pas assez. Le gouvernement fait ce qu'il peut faire, mais ce n'est pas suffisant. Et moi, je suis loin d'être opposant, encore moins d'être quelqu'un de la majorité. Je suis un simple citoyen, comme celui qui est en train de nous suivre à Paris et à l'instant. Je n'ai pas de couleur politique, je n'ai aucune obédience politique. Mais tout ce que je remarque, tout ce que je constate, c'est que le gouvernement congolais n'est pas à la hauteur de ce que nous traversons ici. Le gouvernement n'est pas encore en mesure, effectivement, de résoudre ce problème. Et c'est parce qu'effectivement, il y a plusieurs défis aussi de ce même gouvernement. Le premier, c'est qu'il y a certains qui sont juste des gourmands, qui se préoccupent de leur ventre. Il y a des ventriotes au sein du gouvernement. Ils sont en train de se chamarer pour le poste à Kinshasa, alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir ici. Au sein de notre gouvernement, il y a des aventrières, messieurs les journalistes. Un autre problème, au sein même de ce gouvernement qui gère l'armée, parce que l'armée, c'est aussi un instrument qui est géré par la politique. C'est une évidence, c'est une évidence, parce que nous avons aujourd'hui un ministre de la Défense qui aussi ne nous facilite pas la tâche. Moi, je crois que le ministre de la Défense devait faire le merde de lui-même. où karma serait posé qu'il parte en retraite, comme ça, il va laisser notre vaillard gérer ses portefeuilles. J'ai trop de respect envers son excellence, monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo, avec qui j'ai été très récemment ici à Goma. Nous avions eu un grand moment de discussion avec lui et je lui ai fait savoir ce que je déclare ici. Messieurs les journalistes, je pense que le VPM de la Défense aussi n'est pas à la hauteur. Il doit soit effectivement faire le merde de lui-même ou karma se reposer parce qu'il est aussi vieilli. Des combats autour de la localité de Sacha, on peut le dire, et du contrôle de la route nationale numéro D, c'est-à-dire 5 au nord Kivu et Minova au sud Kivu, déclare le général Sylvain Ekinge, portée-parole de l'armée congolaise. La violence des combats démontre la détermination de l'armée pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi et récupérer les territoires occupés. Il a fait d'abord savoir que la route nationale numéro D, c'est-à-dire 5 au nord Kivu, et Minova au sud Kivu, est sous le contrôle de l'armée congolaise. Est-ce qu'il est vrai ou c'est faux ? Vous qui vivez à l'est de la République, quelle est la vérité ? Ce qui est sûr, c'est qu'en tant que portée-parole du gouvernement, Sylvain Ekinge est la bouche autorisée de l'armée congolaise, FRDC, Sylvain Ekinge est la bouche autorisée qui a le monopole pour fixer l'opinion. Mais je m'en veux ici vous dire qu'il n'a pas le monopole de la vérité, surtout qu'il est à Kinshasa. Et nous autres, nous sommes sur place. La réalité sur terre est telle que il y a des moments où on est en train, effectivement, de neutraliser l'ennemi dans deux heures, trois heures, après l'ennemi aussi revient. après quelques temps. Et c'est la situation qui se passe dans les masses ici. Par exemple, vous remarquerez que il y a un moment, les rebelles du M23 se sont accaparés des moissons. Quelques temps après, les jeunes noisalindos sont revenus avec force et détermination et ils les ont pourchassés, ils les ont neutralisés. Même chose pour, effectivement, Kirotje. Et aujourd'hui encore, la donne a changé. Les rebelles sont parvenus, effectivement, à nous détourner. Mais encore, les militaires aussi tiennent le coup et on peut encore, effectivement, dans quelques secondes, dans quelques poussières d'État, vous pouvez remarquer l'inverse. Et que donc, moi, je pense que ce qui nous intéresse, c'est aussi continuer à garder le moral, mais aussi en disant la vérité. Sacha, on va parler d'abord de Minova. Est-ce qu'à Minova, de quitter Minova Sake, il n'y a pas de trafic qui s'efforce, c'est-à-dire comme quoi, des pondus qui peuvent venir de l'autre côté et tout ce qui vient ? Le trafic n'est pas normal, ça, il faut le dire. Il y a des tracasseries énormes au niveau de ces trafics qui sont, effectivement, faites par les terroristes d'Ir 23 et leur supplétif RDF. Mais, au niveau de, donc ça, c'est au niveau de Chacha et Minova. Mais au niveau de Sake, c'est calme et quand vous prenez la direction de, je veux dire, vous quittez Sake, vous prenez l'orientation comme quoi, vous allez au niveau d'ici, d'ici, jusqu'au proche du lac, ça va très bien. mais le rebelle, en fait, leur stratégie, monsieur le journaliste, elle consiste, effectivement, à nous faire paniquer et nous, on ne doit pas céder à ça. Par rapport aux zones qui sont occupées, ici, je peux vous dire que, jusqu'à présent, les affrontements continuent et c'est un peu difficile de vous dire que les FARDEC occupent X, Y zone. Une dernière question pour savoir le M23, l'espace qu'ils sont en train d'occuper, est-ce qu'ils sont même capables de contenir cet espace ? Ils ne sont pas à mesure parce qu'ils ne sont pas aussi nombreux. L'appui qu'ils reçoivent c'est venu du Rwanda et moi, je suis en train de continuer d'alerter le gouvernement pour parvenir à couper leurs chaînes d'approvisionnement, la ligne d'approvisionnement de M23. C'est ici, à Goma, c'est à quelques mètres de là où nous sommes entrés de faire cette émission mais c'est le journaliste. On peut prendre même une moto et y arriver très rapidement. Le gouvernement doit faire quoi ? Mettre toute une structure militaire, c'est simple. Il faut juste prendre des militaires, beaucoup de camas, des contenants de militaires, vous les mettez là-bas, ils vont contenir effectivement cet espace-là. Autre chose, c'est que le Gérard du Parc, je ne cesserai pas de le dire, il ne nous rend pas la face facile. Je crois qu'Emmanuel de Mérod nous doit des explications sincères parce qu'aujourd'hui, c'est le parc national de Vilunga qui est devenu le bastion des rebelles du 23. Et le Gérard, il est connu, il s'appelle M. Emmanuel de Mérod. Ce monsieur doit être sérieux avec nous parce que nous ne sommes pas un peuple dupe et nous ne pouvons pas accepter de continuer à lui laisser faire ça. Le rebelle du 23, certains supplétifs du 23, ils sont dans les parcs et parfois, c'est là où ils se réorganisent pour prendre différentes directions. Masisi, Niragongo et même Daleruturu. De Mérod devrait être même interpellé par le gouvernement congolais. On finit avec un message pour les Léopards. Je rappelle bien qu'aujourd'hui, c'est la demi-finale, on peut le dire, c'est la demi-finale. L'équipe nationale derrière de ceux qui va jouer contre l'équipe nationale du Côte-du-Voir. Quel est votre pronostic face à cela ? Mais également, quel est votre souhait face à tous ces gens qui seront visibles au cas ? Je suis heureux que nos voyages joueurs de Léopards, en commençant par les capitaines chancels Mbemba, Cédric Bakambou, les gardiers de but et même les coachs et d'autres joueurs se sont prononcés aussi en tant que joueurs au niveau de leur casquette par rapport à ce qui se passe ici à l'Est. Ils sont parvenus même à décider qu'aujourd'hui, tous porteront les brassards noirs et blanches comme pour faire un signe de solidarité avec nous qui vivons ici à l'Est, avec nos mamans et nos soeurs qui sont victimes de ces atrocités dans les Massissis et dans les Routourous. Je trouve que ça est très intéressant et nous serons en tout cas de cœur avec nos joueurs. Nous pensons que nous allons battre considérablement effectivement l'adversaire au point de se qualifier jusqu'à la grande finale et pourquoi pas remporter la Cannes et l'amener en République démocratique du Congo. Mais ce qui est important, autant que nous serons entrés effectivement de nous préoccuper du match, autant que nos caméras devraient aussi être orientées dans les Massissis, dans les Niragongo et dans les Routourous. Quelle est votre pronostique passant ces matchs ici ? Mon pronostic c'est de dire que je souhaite que les Léopards de la RDC battent effectivement la Côte d'Ivoire pour un score de début à zéro et ça sera le cas. Je vous mets à défi très chers téléspectateurs vous allez nous faire des commentaires sur la page sur la chaîne YouTube de Congo Live je vous dis ça sera des zéros. Les dames et messieurs déjà faites vos pronostics dans ces commentaires sur Congo Live Télévision de partout où vous nous suivez nous disons merci et c'est la fin de cette émission. Monsieur Moïse Rang votre numéro pour finir. Grand plaisir pour nous d'avoir été conviés à ce nouveau numéro de Congo Live Télévision nous sommes sur le plus de 143 9 à 9 25 42 9 à 46 j'éritère le numéro à retrouver sur Wattap et sur Ertel Mani pour ceux qui veulent nous appuyer et nous envoyer quelque chose face aussi de nous permettre de très bien faire le travail plus de 143 Côte d'Ivoire République démocratique du Congo 9 à 9 25 42 9 à 46 Pamoja que le Seigneur Bénus la République démocratique du Congo nous disons merci et que Dieu vous bénisse à la prochaine surtout pour un nouveau numéro merci à vous C'est parti.